Ça peut être une heure, ça peut être deux minutes, ça ne veut rien dire du tout. Par contre, de dire, là, je t'ai pris un ticket ou deux tickets, là c'est très concret, je t'ai pris deux tickets de manège, je te les confie, le monsieur va le dire ou la dame a mis de les récupérer, tu ne m'en as plus dans la main, il n'y a plus le tour de manège. Plutôt que de dire deux tours de manège, ce qui n'a pas de sens, parce qu'en fait, sur un tour de manège, il en fait plein de tours. Donc quand on lui dit deux, il en a fait deux, puis il voit qu'il en fait un troisième, puis un quatrième, il se dit, je m'en ai dit, dès qu'elle va me dire, je vais lui dire non, on continue, et puis si elle ne veut pas, je vais l'agriper, je vais lui dire non, et puis comme elle est un peu mal à l'aise, elle va demander, monsieur, je vais en prendre le ticket. Donc il y a toute cette question, et on sait bien que quand on a un enfant, il a assez vite repéré le manège, c'est le cas de dire, il a assez vite repéré ce qu'il peut donner, jusqu'où il peut aller, avec qui il peut aller. Et c'est ça qui est assez touchant d'ailleurs, parce que parfois, les parents peuvent dire, en ce moment, il est infernal, et puis l'astemps maternel, tu dis, bon, non, ça va, écoutez, non, ça ne se passe pas trop mal. Et inversement, vous avez parfois des astemps maternel qui disent, non, non, là, avec les deux du même âge, ils vont s'écriter, et puis les parents disent, écoutez, à la maison, ça ne se passe plus tout à l'heure. Donc ils vont, enfin, c'est souvent quand même avec les parents que ça se joue, parce qu'il y a une dose d'affectif, parce que quand on dit non comme ça, c'est par exemple, parce que quand on dit non comme ça, non, on pousse. Et il faut le faire avec, en étant sûr que l'adulte revienne. Donc il faut être sûr que l'autre nous aime. D'ailleurs, on voit chez les enfants qui vivent dans des situations carencées, maltraitantes, qu'ils s'autorisent peu à dire non, parce qu'ils ont peur de perdre la maison maternelle. C'est-à-dire que s'ils disent non, et que la maltrétence tombe, alors effectivement, et qu'elle ne tient pas un peu d'un maltrétence tombe, ils vont être très très impressionnés de ça, donc ils ne vont pas s'opposer. Et un enfant qui s'oppose, ce qu'il le fait, en toute tranquillité, il ne va pas perdre ni votre attention, ni votre affection, il ne voit pour les parents votre amour. Donc il le fait avec des lisses. Ce que je tenais vraiment à vous dire, c'est que cette frustration, elle est constructive, elle est fondamentale, on ne peut pas faire les communes de faire passer l'enfant dans la frustration, et de se dire qu'effectivement, cette frustration, il y a des étapes, et quand l'enfant est accepté, on peut le féliciter, on peut lui dire, voilà, je vois que tu as bien compris, pourtant ce n'était pas facile de lâcher cette chose, ou ce n'était pas facile de quitter le parc qu'on rentrait à la maison, parce que tu avais très envie de faire encore un dernier tour de tourbouvant, ou ce n'était pas facile de prêter. Parce qu'effectivement, il y a cette notion, là vous êtes, vous en tant que professionnel, vous accueille rarement un seul enfant, donc il y a cette notion aussi du partage, que je vous disais prêter. Ce que je voulais vous dire, c'est que le partage, c'est une notion qui est très tardivement acquis chez l'enfant. Vous avez souvent vu, parce que vous êtes professionnel, vous rappelez quand vous aviez vos propres enfants, vous allez au parc, l'enfant il veut avec son sceau, sa paie, il veut aller là, il veut regarder, même pas. Quand un enfant approche le sceau et la paie, c'est juste au moment au pied où il voulait jouer avec le sceau et la paie, il n'est pas du tout question de prêter. Il y a, à cet âge-là, je vous ai dit, une affirmation de soi, c'est-à-dire entre les deux ans. Peut-être que vous allez entendre vous parler, on appelle cet âge en anglais « terrible to », donc les deux ans terribles. Alors « terrible to », ça ne dure pas que les deux ans, c'est quand même, on va dire, les deux, trois ans, cette phase d'affirmation de soi. Et il pourrait dire, cet enfant, « j'ai, donc je suis ». Et il a besoin de posséder. J'avais une espèce de maternelle comme ça, qui nous racontait qu'elle a eu les trois enfants de l'image, et que la première petite fille qui arrivait sortait tous les jouets de la caisse, le mettait sous le canapé qui est ralenté, et après se mettait devant vous, et ce qu'il y avait, c'est-à-dire qu'elle ne jouait pas avec les jeux, mais possédait. Et donc, parfois, certains parents se disent, « Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ne sont pas du tout partageurs. Qu'est-ce que c'est que ces égoïstes qu'on a confrontés ? » Nous ne pouvons pas du tout ça. Ça ne dit rien du tout de la générosité, du partage de l'enfant plus tard. Ça ne dit que pour le moment, il a besoin de s'opposer, il a besoin de posséder, et il a besoin de faire tout seul. C'est que moi. C'est moi, je, c'est moi. C'est ce que moi. Moi, on ne peut pas mettre le pantalon à l'envers, la chaussette à la moitié. C'est moi qui fait, c'est moi. Et c'est ce moi qui va précéder le je. Et le je, d'ailleurs, souvent, ils disent, « moi, je », puis après, ils disent leur prénom, « Sandra, je », puis après, « moi, je », et puis un jour, « je ». Et ce je, il est très attendu par le psychologue, parce que ça veut dire que l'enfant est un individu apparentiel.